Dans JM ISO 4, on va installer le module de gestion I2C et le module de gestion du Realtime Clock. On va intégrer ça dans le projet. On va identifier les nouvelles commandes accessibles par UDP et par WebSocket. Et les tests à faire, c'est de relier le RTC sur le bus I2C, de tester et documenter les nouvelles commandes disponibles dans le projet. Je vais démarrer SpringDocker. Il est déjà démarré. Je m'en vais à localhost 8443. On peut récupérer JM ISO 4 à partir de Bitbucket. Donc, si vous êtes sur Linux, il faut que vous fassiez probablement un sudo avant ça. Et une fois que ça s'est exécuté, il va copier dans votre dossier de projet JM ISO 4. Ici, j'ouvre un terminal ici pour faire un make clean et un make pour voir à quelle adresse sont situées les fichiers. Donc, c'est à 5400. Je programme ça. Je me déplace dans JM ISO 4, dans Out, dans Firmware. Je double-clique. Même chose pour les autres. Le 10 000 et le 54. Je vais chercher ça. Voilà. Je choisis mon port de communication. Valide. Je me mets en mode programme. Je reset le SP. Je me connecte sur JM ISO 4. J'ouvre un furteur au point d'accès. Je m'en vais dans la fenêtre de commande. Je fais un liste pour obtenir des commandes. Les nouvelles commandes, c'est I2C scan. Ici, on dit que pour les commandes I2C, les valeurs sont en X, sauf pour les quantités qui sont en décimales. Donc ici, si on fait un I2 série, l'adresse, si je fais 68, c'est considéré 0x68. La quantité va être en décimales. Et puis, j'ai RTC time pour lire le temps du RTC et RTC set time pour ajuster le temps du RTC. Donc, je peux faire un I2C scan. Il a trouvé plusieurs esclaves. Mon RTC, c'est 68. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que j'ai déposé dans JM ISO 4 un document qui est le DS3231.pdf. Vous avez un document aussi, un PDF sur un rappel du fonctionnement du bus I2C. Le DS, si je vais, je l'agrandis un peu ici, si je vais à la page 16, c'est comment on écrit ou on lit dans l'esclave. Donc, ici, j'ai l'adresse de base. Donc, ici, de ce côté-là, c'est 8. Et ça, ici, c'est 6. Donc, c'est 68x qui se trouve être l'adresse du module. Ensuite de ça, l'adresse à laquelle on veut parler dans l'esclave et les données. Si je reviens ici, je fais un I2C à l'esclave 68 à partir de l'adresse 0 et que je demande 7 octets. Il m'a donné 5, 19, 15, 0, 6, 11 et 19. Allons voir un peu ce qui se trouve à cette adresse-là à partir de 0. Donc, pour ça, il faut aller voir dans 4 mémoires du dispositif. Voilà. Ça se trouve à la page 11. À partir de 0, ce sont les secondes. Ensuite, on a les minutes, les heures, le jour, la date, le mois, l'année. 7e octet, c'est l'année. Pour l'interprétation, on est en 2019. On est le 11e mois, le 6e jour, le jour de la semaine. Je ne m'en occupe pas. Ensuite de ça, il est 15h19 et 5 secondes. Bien sûr, si je fais une autre lecture, le nombre de secondes a changé ici. Voilà. Ça, c'est pour un read. Donc, je vais faire un write. L'esclave 68 à l'adresse 6. Et je vais écrire une valeur 8. En même temps, j'écris 8 à l'adresse 6. Donc, si on fait un read à 68 à partir de 0, si on en lit 7. Il a changé ça pour 8. Donc, notre menu, maintenant, c'est ce qu'on avait déjà à tester. Donc, on est capable de lire et d'écrire dans un esclave. On peut lire plusieurs valeurs, mais on écrit un octet simplement à la fois. Il nous reste à tester I2C pins. Quels sont les pins utilisés par I2C? La SDA, c'est GPIO 2. Et la CL, c'est GPIO 0. Donc, il faut s'assurer que ces pins-là ne sont pas trop utilisés par le module GPIO, parce que sinon, il peut y avoir un conflit. Donc, le menu, maintenant, du RTC, RTC menu, donc RTC time. Donc, le temps, c'est le 6 novembre 2008 à 15h44. Donc, on peut faire cette time qui va nous permettre d'ajuster le temps. Donc, au lieu d'écrire dans chacun des registres avec I2C rate, cette fonction-là permet d'aller écrire dans tous les registres pour le temps. On peut revoir le menu. C'est ici, menu. Donc, c'est jour, mois, 1, 1 minute seconde. Cette time, on est le 6 du 11 2019. Il est 15h45 et disons 30 secondes. Voilà, il a écrit ça. Et si on demande le temps maintenant, 6 novembre 2019, 15h45. Maintenant qu'on a testé nos commandes par WebSocket, on peut les tester avec un client UDP, soit NetCat, soit un autre client. UDP, j'en ai un ici, dans mon UDP, l'adresse est bonne, le port est bon, je démarre le client, ça, ça m'indique qu'il est bien démarré. Et si je fais un liste, on obtient, on peut agrandir un peu, on obtient la même liste, les mêmes menus, etc. Donc, si je demande I2C Scan, on a la même chose, même résultat. On peut aller voir RTC Time, et on retourne le temps. I2C Pins, SDA2 et ACL0. Donc, c'est normal qu'on obtienne les mêmes résultats, parce que si on regarde l'application, au niveau de l'application, lorsqu'on reçoit UDP, il va tout simplement transférer la ligne de commande, il va transférer ça à la fonction route. Et c'est la même chose au niveau du WebServer, lorsqu'il va recevoir du data, lorsqu'il reçoit un message. Ici, donc, la ligne de commande est envoyée à route. Et à partir de là, au niveau du routeur, c'est dirigé vers chacun des modules, et c'est la ligne de commande, la même ligne de commande, qui est transférée au module soit RTC, soit I2C, soit I.O. Et c'est traité de la même façon. Donc, ce qui a été ajouté dans le JMISO4, c'est la gestion I2C, c'est la gestion RTC, avec les fichiers Adder. On a, en plus, au niveau de l'application, on a rajouté l'initialisation du module I2C. Donc, le module RTC n'a pas besoin d'être initialisé. On appelle tout simplement des fonctions du module I2C, pour nous permettre d'écrire directement dans les registres du module RTC. Terminé.